bienvenue à toi dans cette guidance divine alors si tu es là aujourd'hui il n'y a pas de hasard si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que tes guides les anges les envoyés du ciel ou les envoyés du divin peu importe comment on appelle ça ont des messages et c'est ça qui est important c'est surtout le message qui est important à te faire passer aujourd'hui et donc pour accueillir cette guidance divine et bien je vais proposer trois choix trois possibilités donc je vais t'aider à faire ton choix avec une image et un cristal vibratoire donc voilà fais toi confiance à ton intuition à tes ressentis tu peux faire un choix ou plusieurs choix aussi et bien suivant en suivant le feeling donc choix numéro 1 tu peux mettre sur pause aussi je vais essayer de les mettre voilà c'est que je veux pas que tu sois influencé par ce qui est écrit dessus voilà simplement choix numéro 2 attend tu sais quoi je vais mettre debout ça sera plus simple voilà choix un choix 2 et enfin le choix numéro 3 voilà là on est pas mal du tout donc 1 2 ou 3 je me rassoie on va découvrir ta guidance alors comme d'habitude les amis toutes les informations dont vous avez besoin elles se trouvent soit en haut à droite de la vidéo et surtout aussi en bas de la vidéo dans le petit volet d'informations tu vas trouver le timing qui correspond à chacun de ces choix les différents jeux qui ont souhaité nous nous transmettre ces messages donc les jeux que j'ai utilisés le moins de me contacter si tu as besoin d'un accompagnement plus personnel et privé aussi et enfin et bien si c'est pas déjà fait je t'invite fortement à t'inscrire à ma newsletter c'est gratuit et j'ai plein de choses à annoncer prochainement donc tu seras informé directement voilà sur ta boîte mail et tu recevras aussi entre autres d'autres types de messages avec voilà des informations des messages de tes guides aussi en synchronicité voilà donc tu l'auras compris toutes les informations sont en bas de la vidéo voilà je pense que tout est dit l'essentiel en tout cas donc il me reste plus qu'à retrouver à te retrouver pour ta guidance en fonction de ton choix c'est parti je commence donc avec toi qui a fait le choix numéro 1 avec cette carte le maître ascensionné kwan yin et la perle la rébellion divine alors on va disposer toutes les cartes du tirage de manière à ce que tu puisses toi aussi tout voir clairement ok et ben écoute je vais canaliser tout ce qui vient et puis à la fin du tirage reste bien jusqu'au bout puisque on ira faire un tour du côté de cette carte et peut-être accueillir un message différent notamment avec le livret et on verra aussi comment c'est corréler avec tout ce que je vais ben ben capter ici et te transmettre ok donc la rébellion divine on a détaché vous du drame avec palace athéna la déesse athéna ok et on a aussi voyagé en sécurité alors on va déjà faire avec ça la rébellion divine c'est quand même un mot fort rébellion parce que qui dit rébellion dit quelque part conflit révolte voilà avec rébellion c'est comme une révolte on se révolte contre quelque chose tu vois dans l'idée d'être opposé à quelque chose ou contre quelque chose et j'ai l'impression que pour toi il y a aujourd'hui une forme de de friction une forme de de conflit une situation peut-être dans laquelle tout simplement tu ne qui n'est pas juste en fait qui n'est pas juste j'ai vraiment ce mot de justesse pour toi et dont il faut tu te détaches en tout cas il y a il est nécessaire pour toi de protéger quelque chose tu vois j'ai cette perle ici c'est comme si on me disait voilà la perle c'est quelque chose de précieux c'est peut-être avec pala setena ici c'est peut-être des valeurs profondes ta vérité profonde j'ai envie de faire un parallèle quelques instants aussi avec cette épée tu vois cette épée de lumière qui va représenter ici dans ce tirage pour toi l'épée de la justice l'épée de la vérité l'épée de l'authenticité l'épée de ouais de la vérité en fait tu vois quelque chose de précieux j'associe vraiment les deux là la perle et l'épée donc j'entends il est question de se sortir d'une situation qui a le dessus sur soi qui a le dessus sur sur nous le pouvoir qui a une forme d'emprise en plus je suis en train de constater que la déesse athéna il me semble qu'elle est liée à la déesse de la de la guerre dites moi si je me trompe tu me dira dans les commentaires mais bon en plus elle a quand même une épée tu vois donc on est vraiment sur cette notion de 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 un combat qu'il est qu'il est important de mener pour soi pour pour rester dans son intégrité aussi et c'est pas forcément un combat pour conquérir c'est plutôt un combat pour se défendre pour se protéger voilà tu as besoin de te protéger de quelque chose en reprenant ton pouvoir en affirmant il y a une forme d'affirmation avec cette posture d'athéna là de du fond de ta pensée de ta vérité profonde de tes valeurs aussi la notion des valeurs qui est en jeu mais oui la perle tu vois la perle précieuse donc d'une grande valeur et c'est ce sentiment de rébellion peut-être alors peut-être que toi tu pourrais avoir un autre mot un vis-à-vis de 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 ça alors je précise aussi que je n'ai pas une information précise pour l'instant sur le 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 thème principal tu vois de de cette situation dont il est question dont il faut se protéger dont il faut se défendre dont on t'invite à à t'affirmer à reprendre ton pouvoir etc tu vois ça peut concerner du professionnel du sentimental du spirituel c'est à dire soit avec soi même c'est à toi de de capter le message aussi l'essence du message mais en tout cas c'est la notion de reprendre le reprendre une forme de contrôle reprendre une forme de maîtrise aussi là j'entends peut-être qu'il y avait une notion de de partir à la dérive ou de laisser de se laisser entraîner de se laisser drainer énergétiquement par quelque chose par une situation j'entends que tu as besoin de reprendre une forme de liberté et peut-être que tu vois on a quand même la notion détachez vous du drame et on a voyagé en sécurité avec ce bateau donc peut-être que la solution ici par rapport à la problématique est de simplement s'éloigner de se détacher ne serait-ce que se détacher du drame c'est-à-dire se détacher du scénario mental qui se crée le tu vois quand on dit par exemple on se fait des films là peut-être il est question de ça aussi de de se détacher de parce que tu vois du drame on a voyagé en sécurité ici qui vient rassurer il n'y aura pas de drame bien donc par rapport peut-être à des projections pour le futur on vient te rassurer oui là si tu as un projet notamment ce voyage il est alors il peut être concret ça peut être un vrai voyage un vrai déplacement important un déménagement ça peut être symbolique aussi un voyage et en tout cas on quitte un lieu pour aller à un autre endroit on va vers la découverte on va vers de l'aventure aussi j'ai ce mot là peut-être que tu sens un quelque chose en toi qui qui bouillonne pour pour aller sur un nouveau chemin pour découvrir tenter une nouvelle expérience dans tous les cas il est clairement indiqué ici que ce j'essaie de mettre le mot juste en fait au lieu de rébellion il ya quelque chose moi comme à l'intérieur que je ressens qui 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 propulse qui a envie de de sortir tu vois je vois un mouvement dynamique j'ai les yeux fermés là en plus j'essaie de décrire ce que ce que je ressens c'est une poussée une poussée vers l'avant une comme un un peu un volcan aussi avec quelque chose qui enfin voilà l'éruption du volcan il ya une éruption ici qui est nécessaire et c'est cette fameuse rébellion divine et C'est guidé justement par l'âme c'est tu vois divine c'est guidé par ton oui par ton être véritable par ton essence par aussi tu veux la athéna ton ton moi supérieur c'est pour ça que tu peux suivre cet élan cette nouvelle voie peut-être en sécurité alors pour certains j'ai un message précis mais il est question d'un voyage qui va bien se passer d'un déménagement et tu vas trouver on dit là ton sanctuaire un lieu où tu te sens vraiment chez toi à la maison un lieu ça peut être un pays ça peut être ça peut être plein de choses en fait ça peut être même aussi aller dans un groupe tu vois Ok on va voir on va avancer avec la suite du tirage on a miroir magnétique bouclier et le temps alors tu vois le miroir magnétique c'est un miroir tout simplement donc il va refléter quoi il va refléter ce qu'on met devant en l'occurrence toi ici c'est pour ça que il est question avec le miroir magnétique c'est toujours dans ce jeu là là dans cet oracle c'est la carte du consultant souvent elle représente la personne qui vient poser des questions donc ici il est question de d'agir justement pas forcément de se poser des questions moi j'entends vraiment passer à l'action on a toujours cette idée avec le bouclier de se préserver de se protéger c'est intéressant on a à la fois le bouclier et l'épée donc il y a tout ce qu'il faut il y a il y a tous les outils en ta possession pour pouvoir amener un changement la carte du temps ça veut dire que c'est le bon timing c'est le bon pardon le bon timing pour démarrer quelque chose se lancer un nouveau défi se lancer une nouvelle se lancer dans une nouvelle aventure c'est le bon timing tu vois on a la carte en dessous de voyager en sécurité tu es protégé en plus on a la sécurité et on a bien le bouclier qui ressort donc c'est magnifique mais avec ce miroir magnétique il y a l'idée que ça nécessite un pas de ta part un geste mais comme il y a la notion de magnétique ça veut dire que ça va attirer à toi tout ce dont tu as besoin en fait donc voyager en sécurité parce que tu ne seras pas seul on a le chiffre 22 qui va montrer cet accompagnement justement du divin alors je n'arrive pas à identifier avec cette carte du bouclier de quoi vraiment ce personnage se protège en tout cas il est certain qu'il se protège toi avec un bouclier violet et plein de petites étoiles ici donc le violet la couleur on va dire de la spiritualité donc des croyances du chakra couronne de la conscience etc donc peut-être c'est c'est un un bouclier énergétique on va dire ici mais lié à notre lié à notre psyché et oui on en revient à la psyché aux croyances etc avec l'épée tu vois dont on se protège par le bouclier parce que l'épée dans un tarot c'est le domaine du mental des choses qui peuvent être tranchantes qui peuvent nous faire du mal on peut s'auto-saboter se faire du mal avec nos propres pensées peut-être que la carte du temps indique aussi que là c'est le moment de la rébellion tout simplement parce que ça fait un certain temps que ça dure cette histoire un certain temps que c'est installé et que il y a peut-être qu'il n'y a pas de solution où ça n'avance pas vraiment tu vois je vois quelque chose de stagnant aussi avec cette carte du temps mais pour autant comme on l'a vu c'est le pour moi symboliquement je vois c'est le moment de c'est de lever le pied de faire ce pas comme s'il y avait une ligne une ligne et faire ce pas le premier pas quoi d'une certaine manière ok alors on va découvrir non c'est le message de pourquoi j'ai fait celle-ci attends est-ce que j'ai encore quelque chose ici je regarde quelques instants certainement oui on montre l'accent sur sa tenue en fait qui va être couleur or couleur or qui nous ramène sur la perle sur ce qui est précieux pour nous donc ce qu'il est important de défendre pour nous et en lien aussi avec cette notion d'intégrité mais la couleur jaune c'est aussi la couleur du plexus solaire donc de la confiance en soi de l'affirmation de soi de se mettre en lumière tu vois on te dit vraiment que tu as rien à craindre à t'exposer ici peut-être tu vois à dévoiler aussi à dévoiler ta beauté ta véritable beauté intérieure tu vois peut-être que tu te protèges tu avais tendance à te protéger depuis trop longtemps parce que justement il y a longtemps il y a eu peut-être des hauts et des bas tu as peut-être été je ne sais pas moi victime de quelque chose ou jalousé enfin tu vois tout un tas d'expériences que l'on vit notamment quand on est enfant et puis peut-être que ça ça donne une vision déformée de de qui tu es véritablement de tout ce que tu peux apporter peut-être peut-être qu'il y a la peur aussi justement de se montrer avec le miroir la peur du regard de l'autre du jugement donc il n'y a vraiment rien à craindre alors je vais te délivrer le message ici aussi alors nous vous offrons la rébellion divine les rebelles divins font bouger les choses en refusant de suivre les règles du jeu ils le font pour l'amour de l'amour divin ils savent que rien n'égale l'amour inconditionnel du divin il a le dernier mot dans le monde et dans le coeur de tous les êtres vivants on ne peut ni le soumettre ni le contrôler ni le restreindre ni l'ignorer si une règle s'oppose à cet amour le rebelle divin en trouve une autre celui qui est en vous refuse de se conformer aux demandes des autres certains vous en veulent d'exprimer votre vérité ce n'est pas un problème vous ne serez pas toujours compris mais ceux qui préfèrent l'amour à la peur vous respecteront car ils souhaitent comme vous contribuer à la guérison du monde voilà écoute très beau message en association je trouve et tu vois il y avait beaucoup suivre les règles les règles oui le mot règles il revient plusieurs fois les restrictions la notion de contrôle donc je trouve que ça résonne assez bien avec cette énergie de rebellion et puis avec ce que je t'ai dit aussi donc écoute en tout cas n'hésite pas surtout vraiment à me faire un partage de tes ressentis en bas de la vidéo dans les commentaires inscris-toi gratuitement à ma newsletter toujours en bas de la vidéo ou en haut à droite et puis je te laisse découvrir aussi peut-être voilà tout ce que je peux te proposer et t'apporter je te souhaite le meilleur prends bien soin de toi surtout et à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux tirages salut salut je te retrouve je te retrouve avec plaisir toi qui as fait le choix numéro 2 donc pour ta guidance alors tu as été attiré par cette carte notamment la déesse basse tête et l'œil de chat avec le plaisir sacré alors on va disposer toutes les cartes de manière à ce que tu vois tout du mieux possible et puis reste bien jusqu'à la fin du tirage puisqu'on ira faire un tour du livret et avoir un message complémentaire vraiment directement avec cette carte par laquelle tu as été attiré alors je regarde si c'est à peu près bon ok alors quelle est ta guidance donc on a le plaisir sacré on a aussi guérison énergétique avec Merlin maître ascensionné Merlin j'adore et l'amour véritable vient à moi oh ainsi soit-il bah écoute c'est tout ce que je te souhaite justement euh oula alors j'ai vraiment plein de messages qui viennent un peu dans tous les sens alors je vais essayer d'organiser ça s'il vous plaît ok ok on va commencer par le début le plaisir sacré pour toi c'est une invitation actuellement euh et par rapport aux énergies aussi qui t'entourent j'entends que tu prennes du plaisir hein c'est assez simple dit comme ça mais que tu fasses des choses qui te qui t'amènent du plaisir qui t'amènent du jeu euh j-e-u de la joie euh parce que peut-être que tu ne le vois pas parce que tu ne l'écoutes pas euh assez j'entends mais en toi il y a euh une envie il y a un désir il y a une curiosité il y a euh oui le le chakra du le chakra sacré oui c'est ça le chakra sacré euh qui est euh qui est à peu près au niveau du du ventre en dessous du nombril il me semble qui va être lié à nos émotions et aussi euh notamment euh à la pulsion euh la pulsion de vie on pourrait dire et je sens qu'il y a cette il y a quelque chose à aller euh découvrir en soi à ce niveau là tu vois l'amour véritable vient en moi déjà aussi j'entends en soi j'entends que peut-être peut-être il y a de nombreuses comment on pourrait dire nombreuses limitations euh qui t'empêchent de te j'entends de vivre pleinement euh comme si peut-être tu t'interdisais euh de te faire plaisir tu tu pensais d'abord aux autres avant euh avant tes propres besoins euh je ressens ouais quelque chose ici avec l'amour de soi qui est en train d'être travaillé c'est peut-être ça aussi euh dont tu n'as pas forcément conscience c'est qu'il y a une guérison énergétique en lien avec l'amour de soi en lien avec l'amour aussi avec un grand A en fait l'amour véritable tu vois euh qui est en en jeu ici et puis oui j'ai vraiment cette notion de alors tu vas avoir de la clarté là sur tout ce que t'es en train de vivre notamment si t'as l'impression que émotionnellement justement ça te euh ça te remue ou alors si justement t'as mal au ventre en ce moment mais tu sais pas trop pourquoi eh bien il y a une une forme de digestion qui est en train de se faire ok j'entends ça on te dit également que dans cette période plus tu vas prendre du plaisir plus en fait c'est comme si la clé pour arriver à une forme de guérison et pour aller vers une forme de de bien-être aussi tout simplement intérieur ça passe par le plaisir actuellement et on on t'encourage vraiment déjà dans un premier temps à mettre de la clarté sur tes envies et tes désirs tu vois comme si tu prenais une liste enfin si tu pourrais vraiment faire ça prendre une feuille et écrire quels sont mes désirs et mes envies au jour d'aujourd'hui et ouais c'est important après c'est le cas de l'amour véritable bien à moi on peut aussi l'apprendre tel quel pour certains il y a bien une forme d'amour alors l'amour véritable tu vois c'est intéressant que ce soit écrit comme ça parce que tout de suite on peut penser au domaine sentimental oui au domaine amoureux donc là en effet c'est une confirmation mais ça peut être aussi un collègue de travail un nouveau partenariat tu vois dans le travail ou une autre forme d'amour même une autre forme d'amour on verra on va découvrir peut-être après tout ça mais dans tous les cas c'est forcément une carte positive et on te dit bien bien sûr que tu as la possibilité avec Merlin l'enchanteur donc de manifester tout ça de 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 manifester le la vie que tu souhaites si justement ton ton souhait c'est l'amour véritable bah l'amour véritable passera par toi l'amour que tu t'apporteras et ça passe en tout cas pour toi par la notion de plaisir parce que le plaisir plus tu vas avoir du plaisir plus tu vas prendre du plaisir tu vas t'autoriser moi j'ai cette notion de s'autoriser en fait je sais pas où elles sont ces limitations peut-être c'est la société c'est le ça c'est pas bien ça il faut pas ou alors la morale ou l'éthique je sais pas ou alors comment dire ton historique familial peut-être voilà je ne sais pas d'où ça vient mais j'ai quelque chose de trop étroit en fait dans la vision des croyances trop limitantes voilà si je peux dire autrement ok c'est intéressant et on te dit bien automatiquement que les changements que tu vas faire intérieurement par ce plaisir cette notion de plaisir ça va renforcer l'estime aussi la valeur la confiance également que tu as en toi donc l'amour ça va tout ça ça va contribuer à renforcer l'amour que tu as pour toi et ça va forcément attirer comme par magie avec Merlin tout ce dont tu as besoin et tout ce qui correspond avec cette nouvelle état vibratoire alors nous avons la maison tu vois ça commence bien par toi le plaisir dans sa maison le plaisir dans son corps on va y venir peut-être c'est avec cette notion de corps aussi on a la famille intéressant et on a amitié ok bon pour toi déjà sur le plan relationnel sur le plan du foyer sur le plan des enfants avec la famille sur le plan familial justement même sur le plan amical puisqu'on a tout qui est représenté ici dis-toi que tu vas pouvoir construire avec la maison quelque chose de solide quelque chose de sécurisant aussi quelque chose de chaleureux dans une maison en plus avec ces cartes associées voilà beaucoup de tu vas pouvoir créer voilà un lieu magique un lieu de retrouvailles mais c'est pas un lieu en fait c'est pour ça que je rigole parce que c'est des relations voilà tout simplement nouer des relations solides donc qui arrivent à toi ou alors que tu vas pouvoir consolider parce que il y a une forme de guérison qui est en cours ici alors on avait la maison en dessous du plaisir sacré donc tu vois c'est ce que je te disais le plaisir à ressentir vraiment en soi dans sa propre maison ici peut-être qu'on te dit aussi tout simplement que ces plaisirs ça peut être des plaisirs simples t'as pas forcément besoin de bouger vraiment de chez toi pour te faire plaisir il y a plein de possibilités de se faire plaisir et voilà essaye d'avoir un autre regard plus ouais léger laisse-toi surprendre en fait laisse-toi surprendre aussi par par la vie par des choses qui peuvent se passer chez toi et qui vont te je sais pas comment te dire je te partage ta chavifée mais par exemple moi j'ai je sais pas moi un verre qui va tomber qui va se coucher bon bah je vais me dire ah ok c'est curieux enfin tu vois si je l'ai pas fait je l'ai pas fait exprès je l'ai pas fait tomber exprès je vais me dire ok qu'est-ce qu'il y a d'inscrit par exemple sur ce verre c'est intéressant peut-être qu'il y a un message là enfin j'ai cette idée de 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 jouer et prendre du plaisir avec tout un tas de choses qui sont disponibles en fait pour nous à tout moment voilà et je vais pas aller trop loin parce que après on peut bien s'amuser en effet comme un un enchanteur ici comme un magicien avec avec tous ces éléments alors famille donc là si on associe les dieux il y a bien aussi une guérison transgénérationnelle qui est en train de qui a l'oeuvre hein une guérison familiale guérison par rapport à ta lignée guérison par rapport à des ancêtres aussi donc on voit bien en plus avec la carte de l'amitié après que tout ce que tu es en train de 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 remuer intérieurement tout ce qui mijote intérieurement et bien c'est ça va impacter tout ton monde autour de toi d'accord et il y a cette idée que t'es pas seul aussi sur ce chemin d'autres sont sur le même chemin que toi d'autres vont t'aider sur ce chemin on voit bien ici avec l'amour véritable bien moi et amitié qu'il y a des relations encore une fois ils se tiennent par la main ici et la maison c'est solide donc des vrais des vraies relations voilà qui vont t'aider dans ton propre chemin aussi de vie et spirituelle qui vont t'accompagner voilà parce qu'avec amitié et la notion de fidélité aussi j'essaye de voir si j'ai d'autres informations que je peux te transmettre avec cette carte de la famille là bon bien sûr oui tout ce qui va être les projets que tu voudrais mener qui ont soit à voir avec la maison avec le foyer ou avec la famille bon ben voilà c'est avec le soleil ici ça va bien se terminer d'accord c'est voilà ça va bien aboutir il y a une réussite au final mais c'était pas ça le message au départ que je pense qu'on voulait me transmettre alors en fait tu vas acquérir aussi une autre une nouvelle vision par rapport à peut-être des des façons de vivre des façons de voir la vie qui t'ont été transmises qui t'ont été transmises mais par tu vois par les mémoires que l'on porte en soi les mémoires dans l'ADN aussi on me parle de ça et c'est pour ça que plus tu vas pouvoir te reconnecter avec ton corps et amener à ton corps du l'émotion encore une fois du plaisir et en fait c'est ça qui amène une guérison dans la lignée c'est intéressant ce message parce que on le voit pas souvent comme ça avec la notion de jeu en fait de voilà de jeu et ça amène un travail c'est ça la maison aussi c'est la forme du travail ça amène un travail en profondeur donc tu n'auras pas forcément conscience parce que toi tu diras bah juste ouais je prends du plaisir je me fais plaisir et t'as l'impression peut-être de pas faire grand chose mais en fait pour toi c'est génial parce que c'est la solution donc t'as tout gagné j'ai envie de te dire et puis surtout tu vas gagner ouais beaucoup de beaucoup de liens beaucoup de liens comme ça qui se créent alors on va découvrir le message je ne sais pas pourquoi je montre alors que c'est celle-ci voilà le message du plaisir sacré alors nous vous offrons la force du plaisir sacré on dit qu'il a été nécessaire de pousser l'esprit à entrer dans le corps à renoncer à sa totale liberté et à tolérer certaines limites pour pouvoir se développer alors je fais une parenthèse déjà c'est intéressant parce que je découvre le message et on nous parle bien du corps d'accord et aussi attend totale liberté ah voilà liberté tolérer certaines limites donc il y a vraiment aussi cette idée de 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 restriction comme je l'ai évoqué plus tôt afin de le convaincre on a créé une musique que seul le corps s'est exprimé l'esprit s'est précipité pour accepter et la vie a été créée or il est toujours possible d'en avoir plus bien que cela ne se fasse pas toujours sans difficulté il peut s'avérer très agréable de s'ouvrir à la vie et au plaisir sacré ce sentiment innocent et sensuel qui apporte la joie le moment est venu pour vous d'en profiter un peu plus l'oracle propose de mettre un peu de douceur dans ce monde de brut voilà ok bon bah écoute message très très pertinent je trouve pour toi aujourd'hui un message un message d'amour aussi bien sûr un message bienveillant et je pense qu'il y avait notamment beaucoup de présence ici comme on le voit peut-être des ancêtres qui étaient qui sont là actuellement aussi justement oui avec le merlin au dessus bien sûr des guides des ancêtres qui sont là pour t'aider j'entends à créer une forme de transmutation c'est même pas une transformation c'est une transmutation intérieure et tout ça grâce à l'énergie du jeu de la joie de la simplicité de la légèreté donc tous ces ingrédients c'est les ingrédients de la potion magique pour toi comme Merlin écoute j'espère que ça a résonné pour toi vraiment n'hésite surtout pas à me partager tes ressentis justement dans les commentaires en bas de la vidéo voilà tout simplement je te souhaite le meilleur prends bien soin de toi surtout et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages de nouvelles guidances salut salut je te retrouve toi qui as fait le choix numéro 3 alors donc attiré par cette carte la déesse la déesse Lakshmi et l'agate dandritique la grâce dorée très belle carte qui je dois dire m'intrigue un peu donc on va découvrir surtout avec la suite des cartes tous les messages et reste bien jusqu'à la fin de ta guidance puisqu'on accueillera aussi un message particulier avec la carte que tu as par laquelle tu as été attiré alors tu vois tout bien oui bon c'est un petit peu de biais alors attends je vais quand même faire un petit peu mieux du mieux que je peux en tout cas voilà c'est bien alors la grâce dorée on a la loi spirituelle de l'attraction et on a lâché prise alors j'ai l'impression ici que tes guides ils viennent t'informer qu'il y a quelque chose qui arrive à toi une forme de bénédiction une forme de de miracle on a quand même on va prendre quelques instants sur ce mot de grâce déjà la grâce c'est quelque chose tu vois qui nous touche quelque chose que l'on reçoit donc j'ai cette notion de oui comme un recevoir un cadeau de la vie recevoir une bonne nouvelle recevoir une bonne surprise et en plus on a la grâce dorée donc si tu veux ça ajoute encore de la valeur de la valeur oui à ce que tu vas recevoir alors je t'avouerai que pour l'instant dans les cartes ça ne me dit pas exactement ce que c'est mais parce que vous êtes nombreux aussi à avoir fait ce choix et c'est normal donc chacun va recevoir quelque chose ça va prendre une forme ici avec ce maître ascensionné on me dit ça va prendre une forme différente ça va s'organiser différemment mais c'est comme si les ingrédients de base ils étaient les mêmes l'état de grâce pour moi c'est toujours quelque chose de difficile en fait à décrire c'est pas un mot que moi-même j'emploie donc la grâce toucher par la grâce c'est c'est le divin être gracié c'est aussi recevoir une ouais recevoir une bénédiction en fait oui on est bien là-dessus et ce que je trouve intéressant alors on pourrait en parler longtemps de ce que tu vas recevoir de ces cadeaux mais bon peut-être aussi on veut te laisser la surprise j'ai cette notion-là comme une couronne de fleurs une couronne de laurier donc une couronne qui dit couronne dit aussi récompense c'est pour ça qu'on a la loi spirituelle de l'attraction c'est parce que tu as certainement réussi quelque chose en toi peut-être réussi à abandonner quelque chose à te libérer à lâcher prise sur une situation je pense vraiment que oui il y a eu un on me dit avec la loi spirituelle de l'attraction ici comme un changement de programmation un changement de programmation on a peut-être l'orage ici qui indique qu'il y a un déclic voilà un déclic qui vient changer la donne et et en fait ce changement profond et radical il va attirer à toi cette grâce il va attirer à toi ses récompenses alors je ne sais pas ce que c'est non plus mais tu as peut-être pas entendu mais moi j'ai entendu un gros boom dans le salon au niveau de la fenêtre donc je pense que c'est un oiseau qui s'est cogné peut-être un signe ici bon j'espère qu'il va bien en tout cas parce que des fois je les retrouve sur la terrasse en tout cas bon voilà si je fais avec les éléments il y a quelque chose de percutant un signe donc est-ce que ce déclic il a déjà eu lieu et là on te dit qu'il va donner lieu à un c'est comme si avant il y avait un barrage en fait et puis là la source ensuite le barrage il se détruit et la source elle peut couler de nouveau à flot tu vois j'ai cette image là comme on le voit il y avait besoin en fait il y avait besoin ou je dis il y a peut-être que le déclic il va venir là prochainement mais besoin de faire un choix important et d'une certaine manière c'est le choix du lâcher prise le choix de faire confiance à la vie à l'univers quelle que soit peut-être la situation qui te tracasse qui te préoccupe en ce moment et la grâce dorée c'est aussi ça représente une forme d'intervention divine donc ça veut dire que peut-être la solution ici c'est pas à toi de la trouver ou de t'embourber en fait je vois ça comme on lutte dans une forme de lutte mais ça n'aboutit à rien essaye essaye de faire le choix de de lâcher prise parce que c'est le divin lui-même qui interviendra en ta faveur alors je vais prendre un petit peu d'eau à la tienne à ta santé au passage j'entends que tu peux te faire ce cadeau à toi-même de de lâcher prise en fait de t'en remettre de remettre cette situation peut-être qui te préoccupe au divin c'est faire cet acte de foi en fait ok on va voir ce qu'on a également on a un carrefour oui on a hérédité et on a joie ah j'adore j'ai envie de commencer par celle-ci parce que je trouve que dans l'image elle résonne bien avec celle-là donc joie dans tous les cas tu vois tu vas vers la joie et on a vraiment la banderole ici félicitations qui nous renvoie à cette couronne de fleurs donc à cette bravo en fait pour le chemin parcouru ok il y a une forme de fierté d'accomplissement aussi donc dans tous les cas ça c'est quelque chose qui t'est destiné c'est quelque chose que tu es amené à vivre alors je ne sais pas où tu en es à cette notion de carrefour mais c'est bien parce qu'on voit qu'il y a des possibilités on voit qu'il y a peut-être des choix des décisions à prendre mais dans tous les cas pour moi tu fais le bon choix en fait le carrefour ça nous montre que tu es quand même aussi à un tournant dans ta vie donc c'est pour cette oui c'est pour cette raison on peut dire que peut-être tu remets en question certaines choses dans ta vie des domaines je ne sais pas ta vie sentimentale ta vie amoureuse ou par rapport à ton travail j'ai l'impression ici oui que tu as une aspiration une aspiration pour te réaliser pleinement et autrement c'est intéressant de voir que la joie est aussi en dessous de cette carte du lâcher prise parce que peut-être que ça nous dit que c'est comme si c'était ce personnage-là qu'on retrouve ici et tu vois comment la posture est différente la robe est à peu près la même d'ailleurs la longueur des cheveux aussi c'est intéressant comment c'est tombé ça attends je vais prendre le temps d'analyser cette comparaison là c'est simple il y a un état d'esprit où on se morfond peut-être où on a des peurs on est inquiet etc etc et là c'est ouais juste pleinement dans le moment présent pleinement dans la joie dans le bonheur de ce qu'il y a maintenant donc il y a toujours le choix de la joie le choix possible en fait d'aller vers cette joie d'attirer à nous cette joie si on la reconnaît et qu'on la vibre à l'intérieur tu vois avec l'hérédité profondément en soi bien ancrée en soi et bien ça se manifeste à l'extérieur c'est ça aussi la grâce dorée c'est ça aussi la magie de la vie c'est que énergétiquement tu vois la loi d'attraction ta vibration elle va attirer à toi d'autres vibrations qui sont censées s'harmoniser ensemble ici on le voit avec le cube qui le tient là tu vois créer une forme d'harmonie contrairement à ce que l'on croit la vie elle n'est pas désorganisée au contraire tout a un lien tu vois l'hérédité même si on n'en a pas forcément conscience depuis la nuit des temps depuis l'origine il y a un lien entre toutes choses alors justement j'essaye d'aller en profondeur avec cette carte de l'hérédité on me dit tout simplement que tout ce qui se manifeste actuellement pour toi dans ta vie et bien c'est en lien avec la notion de karmique tu vois il y a le crâne ici donc les vies antérieures l'arbre des vies antérieures peut-être avec un petit papier ici un contrat donc des contrats donc des contrats d'âmes que tu as passé avec d'autres âmes ou contrats d'âmes que toi tu as passé tout simplement pour toi-même donc on a la carrefour de l'hérédité moi j'ai envie de te dire le carrefour de la destinée là il y a quelque chose d'important qui qui se joue oui et donc justement quelque part dans cette période qui n'est qui n'est pas évidente à vivre parce qu'il peut aussi y avoir beaucoup de mémoire tu vois avec la carte de l'hérédité beaucoup de souvenirs enfouis de traumas d'ancien temps d'ancêtre etc on peut avoir le côté ancêtre ancestral dans cette carte malgré malgré toutes ces choses aussi dont tu n'as pas conscience on me dit la meilleure solution c'est le lâcher prise moins tu vas te prendre la tête moins tu vas chercher aussi à avoir des réponses des explications moins tu vas essayer de comprendre et plus ça va se passer dans la dans la joie dans la douceur et tu n'auras pas besoin en fait d'analyser mais juste de ressentir là c'est ça qu'on te dit aussi le juste concentre-toi sur tes ressentis et qu'est-ce que tu peux alimenter dans tes ressentis parce que encore une fois avec la loi spirituelle de l'attraction ce que tu alimentes dans tes ressentis ça va créer quelque chose à l'extérieur tu vois c'est ça va créer on me dit des ramifications ça va forcément voilà s'ajuster avec la réalité qui t'entoure donc il y a des choix importants à faire aussi et laisse-toi guider simplement à travers ces choix je vais te partager le message de la grâce dorée alors ça permettra d'aller un petit peu plus loin nous vous offrons la force de la grâce dorée la divine mère Lakshmi porteuse d'illumination et de prospérité de beauté et de bonheur vous sourit ouvrez-vous sans limite à sa divine générosité ouvrez-vous sans limite à sa divine générosité tu vois il y a quelque chose que tu es amené à recevoir qu'on veut vraiment t'envoyer et là on dit ouvrez-vous sans limite donc c'est ça aussi le lâcher prise tu vois c'est un abandon une forme d'abandon votre coeur doit se sentir digne de son amour en lui permettant de vous offrir l'abondance et de vous bénir de sa grâce dorée vous l'aider à apporter au monde de la beauté divine afin de guérir d'inspirer et d'enchanter les âmes dans le besoin voilà écoute et bien je trouve que c'était un très beau message j'espère que ça a résonné avec toi surtout n'hésite pas justement à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo tu peux y accéder facilement je te souhaite le meilleur bien entendu prends bien soin de toi également et à très bientôt pour de nouveaux tirages de nouvelles guidances de nouvelles aventures salut 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 C'est parti.